Vous venez de recevoir vos codes d'accès à EduConnect suite à votre arrivée au collège ou bien suite à la perte de ceux-ci. Le collège vous a remis ses codes via un formulaire papier ou bien par mail. Vous retrouvez sur ce formulaire l'adresse URL du site EduConnect pour vous y connecter, mais également votre identifiant ainsi que votre mot de passe provisoire. Nous allons voir maintenant comment vous connecter pour la première fois et changer votre mot de passe provisoire. Rendez-vous donc sur le site EduConnect en saisissant son adresse URL, puis sur la page d'accueil d'EduConnect, choisissez votre profil. La démarche que nous allons voir maintenant est la même, quel que soit le profil, que ce soit pour un élève ou pour un responsable d'élève, comme un parent d'élève par exemple. Une fois que vous avez sélectionné votre profil, il vous faudra saisir l'identifiant ainsi que le mot de passe temporaire qui était sur le formulaire qu'on vous a remis. Une fois que vous avez saisi votre identifiant ainsi que le mot de passe temporaire, cliquez sur « Se connecter ». Lors de la première connexion, le site EduConnect va vous demander de changer votre mot de passe. Vous devrez donc saisir le mot de passe temporaire actuel, puis saisir un nouveau mot de passe que vous confirmerez ensuite. Lors du choix de votre nouveau mot de passe, pour obtenir une sécurité suffisante, votre mot de passe devra contenir au minimum 12 caractères, dont au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Une fois votre mot de passe saisi, confirmez-le. Votre mot de passe vient d'être changé. Pensez à le noter sur un post-it ou sur un document que vous pourrez, notamment si vous êtes élève, que vous pourrez ranger précieusement dans votre chambre. Cela vous permettra de le retrouver si vous avez un oubli dans le courant de l'année. Une fois connecté dans EduConnect, vous pourrez accéder à tous vos services via le menu « Mes services ». En tant que parent, le menu « Mes services » vous permet d'accéder aux bourses des collèges. Il vous permet également de choisir l'orientation de votre enfant en classe de 3e, ainsi que son affectation. Mais également de payer les factures de cantine, par exemple, et de consulter ses résultats scolaires via le LSU. Enfin, pour finir, en tant que parent et en tant qu'élève, vous pouvez accéder à l'ENT NEO, qui vous donnera accès également à Pronote pour consulter les devoirs à faire, ainsi que le contenu des cours. Une fois dans l'ENT, pour accéder à Pronote, rendez-vous dans la rubrique « Mes applis », puis choisissez l'appli Pronote.